bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de l'outil géniali cette plateforme m'a permis de recréer du lien avec un des élèves de ma classe pour qui c'était compliqué de faire classe à distance puisque la maman ne lit pas le français ne lit pas tout court d'ailleurs et donc souhaitant l'accompagner au mieux à distance j'ai utilisé la plateforme et vous allez voir qu'elle simplifie vraiment la tâche des enseignants juste une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet pour vous dire que j'utilise la version gratuite donc voici la présentation de ma classe à la maison qui vient de se terminer ça se présente un petit peu sous la forme d'un diaporama donc pour ceux qui connaissent et utilisent powerpoint c'est vraiment le même genre de système on a donc sur la gauche toutes les pages des diapos qu'on peut faire défiler qu'on peut faire bouger déplacer en fait à l'intérieur de son géniali voilà très facilement c'est un glissé et puis donc une grande page qui nous permet de travailler plus confortablement avec des étiquettes qui sont amovibles et qui peuvent se regrouper pour des actions communes alors je vais passer en aperçu pour vous montrer ce que ça donne côté élève donc il y a ici des boutons qui sont actifs et d'autres qui sont inactifs par exemple ceux qui sont là gigote on va dire quand on passe la souris dessus mais je n'ai pas rajouté d'action il y a ces boutons de son qui eux par contre ont une action quand j'appuie dessus donc le but là c'était d'expliquer simplement l'utilisation de chaque petit bouton par exemple celui ci clique voilà c'est tout bête mais c'est vrai que pour certaines familles qui ne sont pas familières avec le numérique c'était le petit plus celui ci clique pour lire le travail ou pour le réaliser sur un cahier ou une ardoise voilà donc je vais pas tous vous les faire ici ce sont simplement des images et puis donc là on avait un accès directement aux différents jours de la semaine donc en cliquant ici je peux voir quels sont les boutons justement qui sont actifs ceux qui permettent d'activer un lien donc je clique sur le mardi pour vous montrer et donc on arrive sur la page de présentation de la journée donc sur cette page j'ai choisi de remettre des petites choses que qu'on avait l'habitude de voir en classe à savoir un nid de cigogne puisque en ce moment elles sont en train de couver et donc on regardait ça en classe et puis un lien vers un volcan qui est actif et enfin alors ça c'est la petite activité que je fais à peu près deux fois par semaine c'est le rituel musical de l'oustix que je remercie énormément parce que son rituel est juste génialissime entre parenthèses donc voilà ça a mené sur une journée de son diaporama qui est d'ailleurs réalisée sous géniali comme j'ai deux niveaux j'ai donc fait comme en classe de deux côtés de travail et donc en cliquant sur le petit doigt qui correspond au niveau on arrive sur le travail en question donc voilà par exemple pour des élèves qui ne seraient pas lecteurs c'est très visuel on a à la fois l'image et à la fois du son les petits numéros permettent de savoir dans quel ordre on fait les choses un peu comme une feuille de route j'ai choisi d'ajouter des petits picto pareil je crois que c'est loustix aussi qui avait montré ça et j'ai trouvé ça vraiment super bien pour dire ben là tu peux faire ça tout seul et ici tu auras besoin d'un adulte ou de quelqu'un en tout cas pour pour te faire travailler j'ai rajouté aussi ces petits pictogrammes pour dire que je voulais avoir une petite photo puisque j'utilise classroom et donc une fois que le travail était réalisé les parents devaient m'envoyer une photo du travail et ici pour dire qu'il fallait s'enregistrer sur la lecture et m'envoyer le son voilà donc le petit son qui est au dessus permet de savoir exactement de quoi il en retourne dans l'exercice ou dans le travail attendu ici vous voyez que ce petit oeil il permet d'ouvrir tout simplement une toute petite fenêtre parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire trois tonnes non plus c'était juste pour visualiser qu'il fallait travailler sur le cahier orange et qu'il fallait recopier les mots qui sont écrits ci dessous trois fois donc pareil c'est un petit travail que je donne habituellement en classe on voit que le petit chemin se continue et qu'il faut donc cliquer sur la flèche pour avancer sur la page suivante on arrive à d'autres petites choses à faire un chronomate donc je vous fais écouter le son juste par curiosité tu vas avoir trois minutes pour calculer un maximum d'opérations à chaque fois que tu trouves le résultat déplace l'opération dessus donc ça ça a été un travail de longue haleine et je peux pas dire que je sois hyper satisfaite du résultat je vous montre quand même voilà donc le chronomètre se déclenche et on peut manipuler les étiquettes et les mettre à à l'intérieur de chaque bande verte donc je vous montre j'essaye d'aller vite pour vous montrer combien je suis douée et attention pour le dernier tout tien voilà avec un petit gif qui me dit bravo en plus je suis trop forte j'ai fait ça en moins de trois minutes vous avez remarqué j'espère voilà donc ça c'est pareil c'est avec escape il y a des explications pour réaliser ce genre de choses ça se fait avec n'importe quel support que ce soit des mots ou des nombres c'est des glissés déposés dans des cases toute une programmation déjà très bien pensée mais bon voilà c'était une des premières fois pour moi et c'est bien mais ça prend beaucoup de temps pour pour ce que c'est au final donc à voir ici donc ça permettait simplement de retourner sur le lien de classe numérique d'Orphys et d'accéder donc au compte élèves voilà pour qu'ils retrouvent le lien plus facilement et donc pour indiquer que c'était terminé j'ajoutais une petite page de fin de feuilles de route voilà la petite maison pour revenir au départ un dernier petit aperçu maintenant côté CE1 donc je vais passer à jeudi pour changer un peu voilà jeudi donc j'avais changé et j'avais rajouté un petit lien vers le héros du jour donc ici toujours le même principe le petit micro pour indiquer que j'attends la lecture sur Classroom des petits mots quand même d'explication ici on a un lien vers une vidéo pour pouvoir comprendre l'imparfait voilà avec les fondamentaux toujours classe numérique ici je passe à la page suivante et donc là un autre système de possibilités pour afficher du texte donc tout à l'heure vous avez vu lorsque je passais sur le petit oeil ça ouvrait une petite fenêtre au dessus pour le cahier orange ou là par exemple pour voir un plus grand de quel problème il s'agit là en l'occurrence il faut cliquer dessus et ça ouvre une fenêtre entière et j'ai pu comme ça présenter l'exercice à réaliser voilà et toujours pareil la petite flèche qui permet de dire qu'on a terminé le travail et puis un petit plus à rajouter alors ça c'était le petit bonus si vous avez envie de faire quelques petits mouvements sportifs voilà c'était le petit côté rigolo voilà pour la présentation de mon géniali classe à la maison en espérant qu'il vous ait donné quelques idées et que vous lanciez à votre tour sur cette plateforme qui est vraiment très très efficace bonne utilisation along m Sous-titrage ST' 501